Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver, merci de votre fidélité et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous poser cette question. A quoi ressemblerait votre journée idéale ? Où est-ce que vous habitez ? Avec qui vous passez du temps ? Qu'est-ce que vous faites ? Cette question de la journée idéale me fascine pour deux raisons. La première raison, c'est que le job idéal rend heureux. Quand je me suis posé cette question avant de prendre la décision de quitter mon CDI, j'ai pris conscience que ma journée idéale était une journée où je me sentais utile. Ce n'était pas une journée de repos à la plage, mais une journée où j'apporte ma contribution à une cause. Soyons honnêtes, la plupart des gens démissionneraient pour se consacrer à une cause qui donnerait du sens à ce qu'ils feraient s'ils gagnaient au loto. C'est peut-être aussi votre cas, mais que se passerait-il si vous faisiez un métier qui vous donnait envie de vous lever le matin ? Si vous étiez amené à faire un job qui a du sens ? Si vous pouviez exprimer votre valeur personnelle et prendre plaisir dans ce que vous faites ? Si vous faisiez un job qui vous permettait de concilier vos intérêts et votre stabilité financière ? En faisant cet exercice, je me suis rendu compte que le travail représente bien plus qu'un moyen de payer les factures. C'est aussi une source d'accomplissement personnel. C'est pour ça que les riches continuent à travailler. Ils n'ont plus besoin d'argent, mais ils ont toujours envie de se coucher le soir avec un sentiment d'accomplissement. La seconde raison ? Posez-vous la question, que devriez-vous faire pour mériter d'être accompli ? Votre job idéal ne se situe pas dans les 20% du marché de l'emploi visible, mais dans les 80% restants. Cela veut dire que vous allez probablement devoir consacrer du temps à votre recherche pour en arriver là. Mais comme beaucoup de personnes qui rêvent de faire un job qui a du sens, y arriver est difficile. Pour trouver le job qui a du sens pour vous, vous devez trouver des idées de projets et trouver une formation pour accéder au marché du travail. Et c'est là que la plupart des gens se plantent. Tout le monde se demande comment faire alors que la vraie question est quoi faire ? Identifier une destination est la première chose à faire avant de savoir comment y aller. Mais si vous ne savez pas où vous voulez aller, il ne vous sera d'aucune utilité de partir en exploration si vous ne savez pas où chercher. Et ça vous prendra peut-être des années. Il y a un seul raccourci pour cela. Devenir bon en orientation. Si vous savez ce qui vous mobilise et ce qui vous anime, vous trouverez. Si vous connaissez vos sources de plaisir et où vous excellez, vous trouverez. Si vous avez confiance en vos idées et que vous surmentez vos craintes, vous trouverez. Et si vous apprenez à utiliser votre boussole intérieure, vous trouverez aussi. Maintenant, j'ai une proposition à vous faire. Je veux vous guider pendant les 7 prochaines semaines et vous apprendre tout ce que je sais sur l'orientation et la reconversion professionnelle. Je veux faire de vous quelqu'un d'extrêmement compétent qui est capable de s'orienter, faire des liens et de faire des choix sans se tromper. Et aussi de valider des idées de projet et bien sûr de changer de vie. Ce processus n'est pas facile et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais repensez un instant à votre journée idéale. Imaginez comment vous vous sentiriez chaque matin quand vous vous lèverez pour faire un métier où vous vous sentez utile et stimulé intellectuellement, émotionnellement. Est-ce que cette journée idéale mérite cette semaine d'effort ? Si la réponse est non, je vous demande de ne pas rejoindre mon parcours. Mais si c'est ce que vous voulez vraiment, alors vous devriez rejoindre le parcours. Je vous invite à cliquer dans la description directement en toute cette vidéo pour découvrir mon parcours, le parcours Nouvel Envol. C'est le seul parcours conçu pour vous accompagner cette semaine entière pour trouver un projet qui a du sens pour vous. Je vous montrerai comment trouver des idées de projet qui vous animent, identifier votre zone d'excellence et votre pourquoi, évaluer et valider une idée de projet, faire des choix sans se tromper, créer un plan d'action concret pour prendre votre Nouvel Envol. Et pour chacun de ces points, vous verrez les grandes stratégies, quoi faire, pourquoi et comment, des conseils pas à pas pour trouver votre voie. Et bien sûr, la possibilité de me poser toutes vos questions chaque semaine. Si vous croyez en cette idée de compétence profonde, vous savez que vous n'allez pas l'acquérir avec des vidéos YouTube par-ci, par-là. Et si vous suivez mon contenu, vous savez que je vais plus en profondeur dans mon contenu gratuit que ce que d'autres coachs vous vendent pour des centaines ou voire des milliers d'euros. Qu'en laissant ça, jusqu'où pensez-vous que j'irai pour vous faire réussir quand vous serez un de mes clients ? Vous n'avez pas besoin de deviner. Commandez le parcours aujourd'hui et vous avez 7 jours pour tester le programme sans aucun risque. Vous aurez accès à plus d'une heure de contenu et ensuite, vous pourrez décider si vous voulez garder l'accès au parcours ou non. Si vous estimez que la qualité n'est pas au rendez-vous, je vous rembourse à 100% sans poser de questions. Allez voir par vous-même. Donc je vous invite à cliquer dans le lien ci-dessous pour découvrir le parcours Nouvelle Envol et moi je vous dis à tout de suite. Merci. Merci.